Nous sommes encore très heureux de nous retrouver cette semaine. Nous continuons le cycle de l'étude que nous avions commencé, à savoir un aperçu sous notre Dieu. C'est vrai, je pense qu'on ne peut dire qu'un aperçu, parce que nous sommes des êtres finis et Dieu est infiniment grand. Et aujourd'hui, nous vous proposons donc le sujet de Dieu dans l'histoire, l'histoire des hommes. C'est assez paradoxal de penser, et étonnant de penser, que Dieu dirige et conduit le monde, l'histoire des hommes. Quand on voit actuellement le monde comme il est, vous êtes d'accord, on a l'impression que c'est plutôt un bateau ivre, qui part dans tous les sens et qui va heurter des écueils, mais en réalité, non. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un à bord qui conduit les choses. Et c'est ce que nous allons essayer de voir à travers quelques textes que nous allons vous proposer. Alors, nous allons prier, si vous voulez bien. Tu veux bien prier avec nous, Philippe ? Notre Père, merci de pouvoir être là pour étudier ta parole. Seigneur, éclaire-nous par ton Esprit Saint, afin de comprendre ce sujet et en tirer des choses pour la vie de tous les jours. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Il y a des philosophies, des religions, des grandes religions, qui pensent que la vie est un cycle. Vous savez, un cycle de naissance, un cycle de croissance, un cycle de maturité. Et puis, après, c'est le déclin, c'est la mort. Et puis, après, les choses reviennent. Vous savez, c'est un petit peu les théories. Un peu comme les saisons. Voilà, un peu comme les saisons, effectivement. Il y a même des philosophies qui pensent que la même personne, la même âme revient sous d'autres formes, ne serait-ce que des formes d'animaux aussi. Voilà. Mais nous savons que la Bible n'enseigne pas cela. On est d'accord ? Tout à fait. La Bible nous enseigne quelque chose de beaucoup plus rectiligne. Oui, plus rectiligne, c'est-à-dire... Qui a un début et qui a une fin. Voilà. Et qui n'est pas circulaire. Voilà. Exactement. Comme l'éguine d'une montre. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas comme... Ce n'est pas un cycle circulaire. Voilà. Avec Dieu, bibliquement, Dieu intervient dans la vie. Et la Bible nous enseigne des choses, des choses importantes sur la destinée de l'homme. Nous enseigne que la vie a un sens. Effectivement, la Bible enseigne que Dieu a un projet pour l'homme, le projet de l'homme qui est de vivre selon sa parole, qui est de lui donner gloire, et aussi, donc, un but pour l'homme qui est de le rencontrer, donc, à la fin de toute chose. On sait que le but de Dieu, c'est que l'homme vive et que Dieu installe un royaume de paix, un royaume de bonheur, où l'homme vivra sans le péché. N'est-ce pas ? Alors, à travers ce... Dans ce périple-là, on a l'impression, aujourd'hui, lorsque nous regardons, avec tous ces crimes, tous ces moments difficiles que passe la Terre, avec tous ces moments de désespoir, on a l'impression qu'il n'y a pas un Dieu qui dirige tout cela. Alors, c'est vrai que Dieu nous donne une liberté, vous êtes d'accord, qu'il nous laisse une liberté. Quelle est la liberté que nous avons aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut modifier le plan de Dieu ? C'est l'une des questions qu'on pourrait se poser. On ne peut pas modifier le plan de Dieu. Dieu nous laisse ni, mais à certains moments, on voit qu'il n'intervient dans l'histoire. Oui, tout à fait, effectivement. Il intervient. Et quoi que nous fassions, même si on modifie quand même l'histoire individuellement, mais la grande histoire, quand même, est conduite par Dieu. Oui, effectivement, j'aime bien l'idée de la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire avec un grand H. Dieu, même si les hommes, par notre... du fait que le péché domine sur nous, cela nous fait prendre des décisions, cela nous fait prendre... les hommes politiques prennent des décisions qui, quelquefois, ont des conséquences dramatiques sur les peuples. Et on voit que, d'une façon ou d'une autre, Dieu va intervenir pour reprendre le coup, donc, de l'histoire des choses. Comment Dieu intervient dans la vie, en fait, pour reprendre le cours des choses ? Par des miracles. Voilà. Par des actes de jugement. Voilà. Par exemple, est-ce qu'on a quelques idées, quelques exemples bibliques des actes de jugement ? Par exemple, on voit quand il a repris pour Sodome et Gomorrah. Voilà. C'est un acte de jugement. Un acte de jugement. Il y a aussi un acte de... De délivrance. De délivrance. Les enfants d'Israël. Voilà. Par Moïse. Voilà. Ce sont des actes... Voilà. Il reprend... Parce qu'on n'oubliait pas que le peuple de Dieu devait rester captif en Égypte. Il est venu délivrer. Donc, c'est ainsi que Dieu conduit à travers... C'est comme des balises, en fait. Ce sont des signes qu'il met pour nous permettre d'interpréter les temps, de nous permettre d'interpréter les événements, et nous dire qu'en fait, il est là. Il conduit les choses. Et Dieu intervient par certains hommes. Voilà. Donc, il inspire aussi certaines idées aux hommes. Tout à fait. Exactement. Par les prophètes aussi, pour éclairer le peuple. Tout à fait. Il se borne pas uniquement, donc, à donner des directives générales, comme je disais. Donc, il l'entre dans le détail. Il intervient, donc, à des moments précis. Pour montrer, excuse-moi, pour bien montrer que rien ne lui échappe. On peut asseoir ce que tu veux par un texte aussi biblique. Oui, voilà, on va lire. Par exemple, Esaïe au chapitre 46. Voilà. D'accord. Versets 9 et 10. Il dit, Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès l'État ancien, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et ce texte-là intéressant, qu'est-ce qu'il enseigne là ? Il nous enseigne quelque chose de très intéressant. Il dit, il précise qu'il est Dieu et c'est lui qui annonce, mais très longtemps d'avance. Et on a vu lors d'une discussion, si vous vous souvenez dans un texte avec Job, lorsque dans une discussion avec Job, Dieu va dire à Job, à un moment, qu'il peut discuter avec moi sur mes décisions. Vous vous souvenez ? Oui, qui était là quand j'ai créé le monde. Quand j'ai créé le monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, quelque part ? Dieu, il dit quoi ? Que c'est lui qui décide. Voilà. En train de montrer sa souveraineté. Sa souveraineté. Quelque part, il est en train de dire que même s'il ne vous inquiète pas, c'est rassurant, je pense, pour nous. L'effet de cette parole est rassurant. Il est en train de nous dire de ne pas nous inquiéter, même si on a l'impression, comme on disait au début, que le monde part comme un bateau-ivre. Donc, tu ne s'inquiètes pas. Les grandes lignes de ce monde, c'est lui qui les tient dans sa main. Il y a aussi un texte que nous pouvons lire de Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire ? Il se trouve donc dans Apocalypse 1, versets 1 et 3. Tout ça aussi précise que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est Dieu qui dirige les choses. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il a signifié en envoyant son ange à son serviteur Jean qui a témoigné de tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu est le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui les gardent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Il y a un autre texte, toujours, va rester, si tu veux, dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre. Est-ce que quelqu'un veut lire le texte de 2 Pierre 1, verset 21 ? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Comment comprendre ce verset ? Que dit-il en substance ? Si on veut mettre ce verset, même celui d'avant, si on veut abréger, que disent ces deux versets en substance ? Quand on voit qu'il y a une prophétie qui est apportée quelque chose, une annonce d'événement qui va se produire, Dieu est en train de bien parler ici et d'insister sur le fait que l'homme n'a pas sa place dans les choses à venir. L'homme ne peut pas savoir ni deviner l'avenir. L'avenir, comme disait tout à l'heure Philippe, si Dieu ne le révèle. Donc, on peut dire qu'effectivement, l'histoire des hommes se trouve dans la révélation de la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant parce que si cette révélation ne vient pas de la parole de Dieu, on pourrait se poser des questions. Et comment faire alors ? Comment savoir que la révélation arrive ? Voilà. La seule façon, c'est que c'est la parole qui l'atteste. Donc, c'est un guide sûr, en tout cas. Un guide sûr. Et Pierre et Jean disent en substance quelque part, ce n'est pas moi qui dit. Et on a trouvé, même dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde tous les prophètes, ils disent à peu près la même chose. Ainsi par l'éternel. C'est comme si Dieu signait ce qu'il écrit. On est d'accord avec ça ? Oui. Est-ce que vous vous souvenez d'un acte souverain de Dieu qui est intervenu pour reprendre le cours des choses ? Un acte ultime ? Est-ce qu'on peut citer un acte ultime, l'acte le plus important que Dieu ? La rédention, la croix. Ben oui. Cette magnité déchue, Dieu reprend le cours des choses. Voilà. Et il restaure son peuple. Voilà. Tout à fait. Il restaure, non seulement son peuple, mais il invite d'autres peuples à rentrer dans cette restauration. Pour montrer que le monde ne va pas à une perte définitive, où plus rien n'existera. Mais non, moi j'ai un vrai projet. Et mon projet, c'est que la justice régnera, et qu'on vivra en présence de Dieu. Donc, c'est très important que le monde le sache, que le monde comprenne que les êtres humains ne mettront pas fin à l'existence de ce monde. Et que c'est Dieu qui a un projet qui mène chaque étape de la vie, période par période, cycle par cycle, qui mènera ce monde à sa fin. Alors, est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible qui pourraient nous prouver, justement, comment Dieu projette le monde ? Et comment, non seulement il projette, mais comme tu disais, il montre à ses serviteurs comment les choses vont se passer. Il le révèle. On a l'exemple de Daniel. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait dire qui était Daniel ? Est-ce que vous vous souvenez, qui était-il Daniel ? Et qu'est-ce qui va se passer, donc, dans la cour du roi Nebuchadnezzar ? Qui veut intervenir ? J'ai envie de parler, de répondre à ta question, mais aller un peu plus en profondeur. On est dans l'histoire, justement, et on est dans le royaume babylonien, où le roi Nebuchadnezzar, il est à noter qu'il est un païen. Et il a eu un songe qu'il a oublié, mais qu'il a vraiment laissé très angoissé. Et là, intervient, donc, ce jeune hébreu. Il a été déporté suite à l'invasion de Nebuchadnezzar, donc, de Jéusalem. Il a été déporté, donc, à ce moment-là, de par son statut, parce que c'était un noble, un noble juif. Il n'a pas été, justement, dans les basses besoines de la cité. Il a été parmi ceux qui ont vécu directement. Donc, comme tu disais, j'aime bien cette idée que Dieu va se servir d'un individu qui a l'air d'être tout à fait normal pour pouvoir tracer, donc, les grandes lignes. Il va rebondir, comme ça, de siècle en siècle, avec d'autres personnes. Il a montré avec d'autres de ses compagnons, donc, en ayant une bonne attitude au niveau de la façon de manger, etc., à la cour, il a réussi à montrer qu'il était sage, il avait une très grande sagesse, et du coup, il fait partie des sages. Aujourd'hui, voilà, dans le premier cercle du roi. Voilà. Le roi, donc, Nebuchadnezzar décide de tuer les sages parce qu'ils n'ont pas réussi à savoir quel était le rêve qu'il avait fait. Voilà. Et alors... Daniel va intervenir. Voilà. Donc, les autres sages se disent qu'ils sont incapables d'interpréter le rêve parce qu'il n'y a que les dieux qui sont capables de le faire, alors que Daniel a un dieu, lui, qui est justement celui qui peut révéler les songes et donc qui va lui permettre de révéler ce... Alors, par rapport à ce que tu dis là, je voulais qu'on a jeté un petit coup d'œil dans le texte de Daniel 2 et voir comment Daniel, il va réagir avec sagesse dans Daniel 2. Donc, Daniel, chapitre 2, verset 31, qui dit « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Voilà. Donc, verset 19, « Alors, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Alors, Daniel bénit le dieu du ciel. Daniel dit « Béni soit le nom de Dieu, depuis toujours et pour toujours. À lui sont la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont l'intelligence. » Voilà. Et si on va au verset 23, « Je te célèbre, je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as fait connaître l'affaire du roi. » Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Daniel ? Il est en train, bien sûr, de louer Dieu parce que Dieu le lui a révélé, a révélé le secret. Mais il montre aussi, quelque part, que ce n'est pas de lui que ça vient. Qu'il n'a pas une intelligence supérieure. Et c'est intéressant parce que dans la cour, il se positionne, on a l'impression qu'il se positionne au même plan que les sages du roi. C'est-à-dire, il n'est pas plus que si ce n'est pas Dieu qui intervient. C'est la pression qu'il donne, en tout cas. Voilà. Et pour confirmer ce que tu dis, c'est au verset 30. « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » C'est intéressant. Il a une attitude très humble. Et c'est vrai qu'il aurait pu venir en celui qui connaît, qui sait tout. Il dit « Moi, pauvre hébreu, toi, le roi, tu fais appel à nous. » Il aurait pu venir avec de l'arrogance. Au contraire, il vient avec humilité et il dévoile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant concernant le songe lui-même ? Le songe va s'étaler sur combien de temps ? Cette révélation va s'étaler. Dieu va embrasser quelque part combien de siècles ? On a dix siècles qui sont révélés dans ce rêve puisque Daniel montre qu'il y a une statue qui montre l'histoire avec les différents royaumes, avec la tête qui correspond au royaume de Babylone. C'est de 605 jusqu'à 538. Ensuite, après, le royaume est battu par les Mèdes et les Perses. Ensuite, celui-ci est battu par les Grecs. Pourquoi, justement, quel est le lien avec les deux parties, les deux bras ? Comment peux-tu expliquer ça avec les deux bras ? Il y a certains historiens qui ne dissocient pas donc les Mèdes des Perses qui considèrent qu'une seule civilisation médo-persienne. Alors qu'en réalité, on sait qu'il y a une des civilisations qui a supplanté l'autre. On le sait. Donc, ça, c'est de 539 à peu près jusqu'en 331 avant Jésus-Christ. Alors après, qu'est-ce qui va se passer après ? Que révèle ? Parce que Dieu est en train de montrer tout ce qui va se passer sur plusieurs civilisations. Donc, c'est très important que Daniel puisse... Je pense que le roi devait être très impressionné. Qu'est-ce qui va se passer donc après ? Donc après, c'est la civilisation grecque. Ensuite, la civilisation romaine. Oui. Et à un moment donné, donc, celle-ci s'interrompt avec d'autres... Alors, on va lire cette partie-là. On va lire quand même. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisées ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les importa et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà. Et donc, il termine en disant, voilà le songe. Alors maintenant, comment comprendre que cette partie de la statue nous concerne ? Oui ? Comment le comprendre ? Comment l'expliquer ? Alors on sait qu'après la civilisation roumaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer le fait que ça se brise ? Une civilisation aussi forte que les Romains, on sait que la particularité, effectivement, de la civilisation roumaine, c'était leur dureté, leur cruauté. Et le texte, à la fin, nous montre qu'une petite pierre vient frapper et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux s'écitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détuira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que, ben voilà, le royaume de Dieu, à travers plus de mille ans avant, va nous montrer comment il conduit, comment il mène, donc, les événements du monde. Alors que chaque royaume avait, comment dire, chaque royaume avait la possibilité d'agir comme il voulait. Mais n'empêche que Dieu a permis, c'est vrai que le temps ne nous laisse pas beaucoup de possibilités de rentrer dans le détail. On aurait pu rentrer dans le détail pour savoir comment les Mèdes ont été renversés. On pourrait aussi rentrer dans le détail pour savoir comment les Romains, ce grand empire romain a été morcelé par des tribus barbares qui l'ont... Et ça, c'est le détail déjà, n'est-ce pas ? On pourrait rentrer dans le domaine, on pourrait rentrer plus au fond et voir comment aujourd'hui Dieu prépare l'instauration de ce royaume qui a déjà commencé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Le royaume de Dieu a déjà commencé, parce que Jésus le dit dans plusieurs textes. Ce texte-là va nous montrer et qui va peut-être clôturer notre discussion autour, donc, l'histoire, Dieu dans l'histoire des hommes. Il est vrai que nous n'avons pas ici tout le temps pour rentrer dans le détail, comme je le disais, mais il y a un texte qui va nous conforter où Dieu précise encore, comme dans Esaïe 46, il précise comment il tient bien les choses en main, il tient les événements du monde et nous devrions lui faire confiance, nous devrions savoir qu'il dirige ce monde. Et est-ce que quelqu'un voulait bien lire, peut-être dans Apocalypse 1, le verset 8 ? C'est moi qui suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà. Il dit qu'il tient le monde dans sa mère. Voilà. Donc, en tout cas, que chacun de nous, nous puissions nous réconforter en sachant et en voyant le monde, même si le monde est agité, en tout cas, ce que je voulais dire à chaque croyant, à chaque chrétien, à chaque personne qui fait confiance à Dieu, on a raison de continuer à lui faire confiance parce qu'effectivement, il tient le monde dans sa main. En tout cas, j'espère que ce moment vous a réconforté, j'espère que ce moment vous a apporté des choses et que son nom soit glorifié. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada